Hihihihi! Salut tout le monde, comment ça va ? Il faut que je vous raconte cette fois où j'ai continué ma survie dans une usine à jouer et que je me suis retrouvé face à une nana avec une forme de corps bizarre et tordu et non, je ne vous parle pas d'Ariel Dombal mais bien de Poppy Playtime chapitre 2 je rentre chez moi me fait un café prépare mes nouveaux caleçons oui car pour ceux qui ne savent pas j'ai quelques petits problèmes intestinales quand je stresse allume mon pc et lance Poppy Playteam. Chapter 2 Ah ! Et ça y est, comme la dernière fois, ça commence par de la pub avec une espèce de jouet rose bien chelou ! Non mais regardez-moi cette tronche ! Faut vraiment avoir un problème pour vouloir acheter ce truc ! 10 ans plus tard. Papa je veux ce truc ! Retourne jouer dans la boule ! Bref, la pub se termine, et mon aventure peut enfin reprendre ! La dernière fois, j'avais atterri dans cette pièce où il y avait justement cette poupée qui s'était mise à me parler. J'ai l'impression qu'elle s'est barré. Je vais essayer de trouver la sortie en passant par ce couloir. Ah mais c'était par là que j'étais arrivé ! Hmm, ça me semble bloqué. Il y a une sorte de porte juste à côté qui tenait sur un long couloir bien dégueu. Oh mais non, y a pas un autre chemin là ! Bon, j'ai vérifié, y a pas le choix. Ah ouais ? Je me rappelle bien de toi. À cause de lui, j'ai développé une phobie des conduits d'aération ! T'y attendais pas, hein ? Tu t'es chié dessus, c'est bien. Évidemment, les autres portes sont fermées. Ah, bah là, si c'est pas Ariel Dombal ! Une fois arrivé au bout, je me trouve en face d'une porte rouge avec écrit « Elliot Ludwig ». Il y a deux directions, et un robot plein de sang. Je me demande si c'est normal. Bon, apparemment, ce passage est bloqué. Et de l'autre côté, le sol s'était effondré. Bordel ! Comment on fait pour aller de l'autre côté ? Hmm, barre horizontale avec un marquage rayé jaune et noir, illuminé par des LED. On dirait que le jeu essaie de me dire quelque chose. Bah oui, conner ! J'ai trouvé ! Bon, évidemment, je me loupe. La deuxième fois sera la bonne. Non, mais c'est pas vrai ! Mais c'est même pas une vraie énigme, mais j'arrive pas à le faire, bordel ! J'espère que ce sera la seule fois où j'aurai à faire ce truc. Non. Au bout, se trouve une petite pièce avec ce truc immonde. Dégage les bidons de la porte, puis rentre à l'intérieur. Au bout, il y a une énorme clé avec une rose dessus. À mon avis, c'est pour ouvrir la porte de Eliott Ludwig. Wow, le mobilier ! Le type avait des goûts de médecin traitant. Il y a même les dessins d'aff... Wow, le fâche ! Mes foutus cousins ! Ils peuvent pas tomber correctement, bordel ! J'ai perdu une cartouche pour rien ! Je me demande pourquoi il y a un héliatron shiny sur son bureau, là. Tiens, une cassette. Je m'empresse de la mettre dans le magnétoscope. Bon, apparemment, c'est une cassette qui raconte la vie de Victor Ludwig. Mais vu que j'en avais rien à faire, je décide de me barrer par le conduit d'aération. Ouais, bah m'en voulez pas. La dernière fois que je suis rentré dans un conduit dans ce jeu, ça s'est pas bien passé. T'as encore eu peur ? C'est bien. Une fois arrivé au bout, je me retrouve dans une pièce de générateur. Wow, appartement ! Putain ! C'est la poupée que j'avais libéré lors de ma dernière aventure. Je sais pas ce qu'elle me veut, mais ça doit avoir un lien avec ce truc et les poteaux électriques. comme les autres fois, quoi. Voilà, t'es contente ? Bah, elle se barre. Je crois qu'il faut que je retourne dans ce conduit. Elle veut que je la suive, apparemment. Ouais, bah t'es bien gentil, mais moi je mesure pas 20 cm de haut. Enfin, sauf ma... Je vais passer par l'extérieur. Tiens, ça y était pas ça tout à l'heure ? Quelqu'un peut me rappeler ce que je fous dans cette usine, déjà ? Au bout, il y avait une autre porte. Et quand je l'ouvre... Hein, j'aime pas ça. Je me rapproche d'elle. Il y a pas autre chose à faire dans le coin, là ? Oh, nom d'un chien, j'ai pas envie. Je saute dans un trou noir avec des jouets vivants tueurs d'êtres humains. Logique. Bordel, on voit rien. Ah, mais c'est un toboggan. Ah, je suis arrivé au bout. Il y a une porte ouverte là-bas, on dirait. Oh, mais c'est pas vrai. Ils vont me le faire encore longtemps, les coups des pylônes électriques, là. On est chez EDF ou quoi ? Du coup, ça peut ouvrir un store métallique. Si jamais il fait noir derrière comme la dernière fois... Bon, c'est bon. Eh ben, c'est bien glauque ici. J'imagine qu'il faut mettre ma main juste... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ma main droite ! Je suis maintenant gauchiste. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je la reconnais. C'est le jouet de la publicité. Non, mais je parle pas anglais en fait, donc je comprends rien à ce que tu me dis, là. Elle en a rien à foutre. Ah non, non, mais reste là où tu es, bordel ! Écarte la poupée, j'en ai rien à faire. Je veux juste me barrer d'ici. Elle finit par se casser. J'ai l'impression que je suis pas prêt de partir, là. Oula, il a pas l'air bien, le chien. Oh, bordel. J'espère que je vais pas devoir me flitter contre toute la bande, là. Allez, à la pièce suivante. Ok, ça m'a l'air plutôt safe ici. On dirait une sorte de parc géant pour enfants. Ça me rappelle ces trucs chez McDo qui sentaient bien la pi... Hé, mais attendez ! C'est le même train que dans la première partie. Tiens, il y a un truc qui bip, là. On dirait que ça a ouvert un passage. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est super rassurant comme endroit. Il y a un trou dans le sol. Je crois que je dois rentrer dedans. En général, c'est à ce moment-là où tu te demandes ce que tu fous, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc, encore ? J'actionne le levier. Mais pourquoi ils sont obligés de foutre des yeux partout sur toutes les machines comme ça ? C'est méga flippant ! Tiens, une cassette. Alors, ce bouton actionne la machine, là-bas. Ouais, bah, il suffit d'appuyer sur les boutons pour passer à la suite. Oula ! Mais il est en train de... Non, t'es un chien, je comprends pas ce qu'il faut faire ! Ah, j'ai trouvé la télé pour la cassette. Alors, apparemment, tous ces trucs, c'est pour fabriquer une nouvelle main. Bon, si ça se trouve, il faut sûrement... Ah, c'est bon ! Et là, ça marche ! Alors, c'est comme ça qu'on fabrique des mains. Je mets la cartouche de peinture. Et voilà ! Je la récupère. Wow ! Alors, c'est ça qu'on appelle avoir la main verte. Apparemment, elle me sert à stocker l'électricité pendant quelques secondes. Oh non, pas encore un foutu conduit ! Je ne vais pas plus loin tant que ce truc se referme pas. Voilà, maintenant, je suis beaucoup plus serein. Pas envie qu'un truc me poursuive. T'as cru que j'allais te mettre un screamer, là ? Eh ben non. Bien fait. Une fois sorti de là, je me retrouve dans une sorte de salle. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Bordel, je le sors vraiment pas, là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça me rappelle la scène dans Matrix avec les télés. Il me parle d'un espèce de jeu avec des boutons et des couleurs. Encore une fois, les Daltoniens peuvent aller se fermer. Hein ? Quoi ? C'est encore l'ananas spaghetti de tout à l'heure ? Non, mais en 20 minutes, je comprends toujours pas l'anglais. Elle en a rien à foutre, mais j'ai cru comprendre que si je n'arrivais pas à faire son jeu stupide, je me faisais bouffer par ce truc qui descendait. Casse-toi, casse-toi ! Bleu ? Ça y est, le jeu a commencé. Bon bah, on appuie sur le bleu, hein ? Bleu ? Rouge ? Bon, jusque-là, ça va ? Hein ? Violet ? Mais il n'y a pas de violet ! Qu'est-ce que je dois faire ? Ah mais attends, il y a les trois couleurs primaires. Ce qui veut dire que si j'appuie sur le bleu et le rouge, ça donnera la couleur violette. Je suis un génie. Ça marche pas ! Le truc s'approche et ça marche pas ! Casse-toi, casse-toi ! Non mais je comprends pas, j'appuie sur les deux en même temps, là ! Ah, casse-toi, casse-toi, casse-toi ! Mais sortez-moi de cet enfer, euh ! Je comprends peu. Il fallait que je me retourne ! Il y avait un d'un de sa brie de bouton violet derrière moi ! Je vais t'enculer ! Étant dans un excès de colère justifié, et pour éviter la démonétisation, je préfère vous montrer ce magnifique extrait d'une apaille qui pollinise une fleur. Je continue donc l'épreuve en regardant bien autour de moi cette fois-ci. Il y a même un nouveau bouton maintenant. Purée, s'il commence à rajouter des lettres et des symboles aussi, là ! Oh, les ordures, ils essayent de me tromper ! Vite, vite, vite ! Ah, ça y est, j'ai réussi ! Hein ? C'est quoi tous ces boutons, là ? Mais va te faire f... Ah, il y a un bouton, là ! Ouh là, je crois qu'il a pété un plomb, bordel ! Mais elle est toujours là, elle ! Elle me donne un bout de papier, puis elle se barre. Je sais pas ce que je vais foutre de ce dessin, mais bon... Oh, bordel ! Mais c'est possible d'avoir au moins un truc qui veut pas essayer de me buter ici ! Même les passerelles, elles sont pas fiables ! J'en ai marre de passer par les conduits d'aération ! Cette fois-ci, je me retrouve dans une sorte d'entrepôt à jouer. Evidemment, il y avait une énigme à faire. Je devais ramener l'espèce de grosse pince juste au-dessus du gros dinosaure, puis l'actionner pour virer le jouet de l'ascenseur. Voilà, ça parait simple comme ça, non ? Sauf que j'ai mis 45 minutes avant de comprendre qu'il y avait un rail pour tracter le bordel ! Je me casse ! Non, mais c'est pas vrai ! Ils comptent me saouler encore longtemps avec leur pylône électrique ! J'en ai marre de me faire passer pour un électricien ! Et je comprends pas ! Enfin, sorti de là ! Tiens, je suis retourné dans la grande salle de jeu. Il y a un deuxième levier à actionner. Si je comprends bien, je vais devoir me taper ce genre de jeu encore une fois ! Je suis pas bien. Oh, j'en ai marre ! Qu'est-ce que... Oh non ! Pourquoi il y a plein de Woogie sur les murs ? Je le sens pas du tout là ! Il y a des trous ? Ah, c'est quoi ça ? Le store s'est fermé ! Oh, c'est pas vrai ! La revoilà, celle-là ! Elle finit son speech, puis les lumières s'éteignent. Bordel ! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'entends un truc qui arrive des tuyaux, mais je sais pas où ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un Woogie ? Ce truc a fait des rejetons ! Casse-toi ! Oh, il s'est barré ! Ah, un autre ! Mais ils sont combien ? Je crois que j'ai compris comment me sortir de là. Je dois les repousser dès qu'ils apparaissent dans les tunnels. Mais le problème, c'est que j'y vois rien ! Ah ! J'en ai marre ! Evidemment, les autres fois, ça se passe aussi bien ! Il est où ? Il est où ? Ah ! Ça y est, ça me saoule ! Je vais les fumer ! On va foutre la luminosité à fond ! Alors par contre, je sais pas c'est quoi cette tige noire, là ? J'en ai rien à faire cette fois ! Je vais tous les fumer ! Ah, ça va mieux là, hein ! Bon, par contre, vers la fin, c'est un peu stressant. Hé hé, voilà ! Qu'est-ce que tu dis de ça, hein ? Elle me redonne un autre bout de papier. Puis elle se bat. Je me casse aussi par une autre porte. Et là, j'entends ce bruit ! Oh non ! Je reconnais très bien ce son ! Mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Oh, bordel ! En fait, c'était pas lui, mais sa copine en rose. On dirait qu'elle essaie d'actionner la manette. Ah non, 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 non ! Fous-moi la paix, hein ! C'est ton petit copain qui m'a cherché la dernière fois ! Yes ! C'est bloqué ! En remontant, la woogie femelle avait disparu. Mais moi, je veux pas aller là-bas ! Oh, je le sens pas ! Rien en haut. Du coup, je me retrouvais à nouveau dans une autre énigme où je devais tirer le wagonnet. Le wagonnet ! Pour pouvoir dégager les barricades. Puis au bout, je me retrouve de nouveau dans la grande salle de jeu qui pue la pi... Oh, le dernier levier ! Mais ça s'arrête donc jamais ! J'en ai ma claque de me taper des jeux plus tordus les uns que les autres ! C'est encore pire qu'une partie de Uno ! Non, j'exagère, peut-être pas le Uno. Tout le monde invente ses propres règles, c'est relou. Bref, je rentre dans la dernière section, mais... Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Non, mais là, ça me plaît pas, ce truc. C'est un foutu chien à mille pattes ! Oh, j'aime pas ça ! Une fois rentré dans la grande salle, la porte se referma derrière moi. Oh, comme c'est étonnant ! En regardant les explications de la télé qui montraient juste qu'il fallait courir... Ah, non, non, mais là, j'en ai marre ! C'est quoi encore, ce truc ? Ah, bah, la voilà, l'autre tiens. Ça aurait été étonnant qu'elle la ramène pas, là, derrière sa baie vitrée. Bon, j'en ai marre de lui répéter que je comprends pas ce qu'elle dit. Ah, le portail s'ouvre ! Je vais pouvoir me casser d'ici ! Allez, 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 allez ! Il est où, le clepte... Oh, chien ! J'en ai marre ! Après plusieurs morts, j'ai compris qu'il fallait arrêter de bouger quand la lumière s'allumait. Effectivement, il va pas aussi vite que tout à l'heure. Bon, allez, magne-toi de te barrer d'ici ! Oh, bordel, il est juste là ! Mais c'est super lent ! Mais regardez-moi ce truc, là ! Le tunnel, vite ! Bon, maintenant que je suis dedans, ça devrait aller... Oh, non, j'ai bougé ! Ah ! Non, mais là, ça me saoule, je l'ai pas fait exprès ! Oh, une statue... Oh ! Il est impossible ce tunnel ! J'ai l'impression que le monstre me rattrape forcément ! C'est interminable, j'ai l'impression d'être dans Squid Game ! Et c'est là que je remarque qu'il y avait plusieurs chemins avec différentes difficultés ! Et que depuis le début, je faisais le hard ! Easy, sans déconner, j'arrive au bout du tunnel. Cette fois, il faut que je monte sur des gros blocs et que je saute l'une sur l'autre ! Oh, bordel, il est juste là ! Vite, vite, vite ! Il est rentré dans la mousse ! Qu'est-ce que je fais ? C'est un cul-de-sac ! Oh, il y a une prise juste ici ! Allez, magne-toi de t'étendre ! C'est bon ! Ah non ! J'ai foiré mon jump ! J'suis obligé de tout me retaper ! Bon, cette fois-ci ! Un trou ? Je réfléchis même pas ! J'y vais ! Allez, je me casse d'ici, plus jamais je foutrai les pieds dans un King Jouet, croyez-moi ! Évidemment, je tombe encore sur une énigme bien relou. Le but est que les passerelles soient dans le bon sens. Une fois réussi, je me retrouve dans une fabrique à peluche de... Ce maudit lapin ! J'imagine que le but est d'en récupérer un, non ? Après m'être amusé pendant au moins 20 minutes à trouver la bonne direction avec ces foutus tapis, j'ai fini par en récupérer un, j'me casse. Mets la passerelle dans l'autre sens, pose cette saloperie, puis me retrouve encore dans les bouches d'aération ! Et oh ! Une énigme avec des pylônes électriques ! Comme par hasard ! Je la résous, et me retrouve de nouveau dans un condu... Où est-ce que j'ai atterri, là ? Je crois qu'il faut... J'ai toujours pas compris... Enfin si, j'ai compris Cheaters, mais je crois pas qu'elle joue à Call of... Je vais quand même essayer de lui parler en anglais. Be you... Be... Be proud of you... Because... You can be... Do... What we... Want to do... Ça a pas du lui plaire, vu comment elle écarte les doigts ! Bon, euh, moi j'me casse, hein ! Elle est complètement timbrée ! Cet endroit me rappelle une zone des backrooms... Mais si, avec les chi... Oh bordel ! J'me suis chier dessus ! Mais euh, deux secondes... C'est pour le boulot... Bon, euh, je crois que j'me suis paumé, là... Ah ! Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Oh bordel ! Casse-toi ! J'suis désolé d'avoir touché tes boobs ! Ah ! C'est bloqué ! Oh putain ! Mais c'est quoi son délire ? Elle a l'air de s'être barrée... Et voilà ! Elle veut pas me lâcher, maintenant ! Mais c'est quoi ce bruit en plus ? On tire ma phasing de 75 ans qui s'est coincé un doigt dans son four ! Il y a un levier, ici... J'me demande bien à quoi ça sert... Oh bordel, mais j'peux plus rien faire ! Ah non, mais ça y est ! Elle veut plus jouer, là ! Ouvre-toi, fin de t'y porte ! Je déteste bruit, je déteste bruit, je déteste bruit ! Dégage avec tes mains ! Regarde pas, regarde pas, regarde pas ! J'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé ! Elle est juste derrière moi ! Un cul de sac ! On dirait qu'elle s'est bloquée, la main ! Tiens, un levier ! Ça doit faire mal ! Ça a pas l'air d'aller... Tu veux un doliprane ? Et c'est là qu'une sorte de main métallique récupère le reste de la poupée ! Ouais, bah j'en ai rien à faire, moi ! Je me barre ! Je me retrouve de nouveau dans la grande salle avec le train ! Pour démarrer et me barrer d'ici, je devais remplir correctement les conditions... Bah oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Grâce au bout de papier que j'avais récolté ! Et voilà ! Ça y est, je me casse enfin d'ici ! Et évidemment, comme tout se passe toujours bien dans ma vie ! Ahah ! Je vais me pendre, en fait ! N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo pour qu'on rattrape Squeezie ! En attendant, la prochaine, elle sera sûre ! N'oublie pas de t'abonner !